Musique ... qu'il a apporté, et ce soir, j'aimerais continuer dans cette pensée. Avec Dieu, nous ferons des exploits, mais j'aimerais peut-être mettre l'accent sur l'importance de la foi. La foi. Parce qu'on peut dire, avec Dieu, je fais des exploits, mais s'il n'y a pas derrière la foi, c'est embêtant. Alors, on va prendre un texte, une parole de Jésus, et c'est le Saint-Esprit qui m'a mis ça sur le cœur, et j'aimerais partager avec vous ça. Je vais peut-être être court, pour que nous ayons le temps de prier après. Alors, on va lire Luc, chapitre 22, le verset 31. Verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Que ta foi ne défaille point. La foi. La foi. La foi personnelle. Ce soir, je vais me mettre l'accent sur la foi personnelle. Et l'ennemi sait que la foi, eh bien, personnelle, doit être par lui attaquée. Il attaque la foi personnelle, parce qu'il sait que, eh bien, la foi personnelle a une grande, grande importance. Une foi personnelle. Et, bien sûr, dans l'Église, le Seigneur a placé ce qu'on appelle les ministères. Il y a donc cinq ministères que Dieu a établis dans l'Église. Et ces ministères ont une grande importance pour le corps de Christ. C'est Dieu qui les a établis. Alors, il y a ceux qui pensent que les ministères ne servent de rien, mais ils sont anti-bubliques. Parce que l'apôtre parle des ministères dans les Éphésiens. Au chapitre 4, verset 12, il dit que les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Les ministères sont une bénédiction pour l'Église. Mais, ce soir, eh bien, j'aimerais peut-être faire cette mise en garde, eh bien, que l'on ne doit pas, eh bien, devenir idolâtre d'un ministère. Avoir un ministère comme idole. Ah, j'ai entendu cela dans le corps de Christ. Et ça me fait de la peine. Parce que, quand il y a cela dans le corps de Christ, eh bien, le Saint-Esprit est attristé. Donc, on dépend de l'homme, on recherche l'homme, on recherche avant tout l'homme. Et ça, ça s'appelle de l'idolatrice. Alors, c'est sûr que Dieu a appelé les hommes à prêcher l'Évangile, à enseigner et à conduire les âmes. Ils les conduisent à Dieu, mais pas à eux. Pas à eux-mêmes. Pas à eux-mêmes. Et j'ai vu cela dans le corps de Christ. Des ministères, eh bien, des prédicateurs qui conduisaient plus les âmes à eux que les conduire à Christ. Que de les conduire au Seigneur. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que la Bible nous parle de la foi personnelle. Pas la foi dans un homme. Pas la foi dans un ministère. Mais une foi personnelle. Cette foi que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et c'est Jésus, dans certaines expressions, nous retrouvons cela dans la bouche de Jésus à plusieurs reprises. Et cette expression, eh bien, nous souligne la démarche personnelle. Voyez-vous, d'un homme, d'une femme, vers lui. D'une démarche personnelle. Jésus, eh bien, va nous parler de cela. Et il va nous parler, justement, dans la parole de Dieu. Et j'aimerais prendre quelques versets des Écritures. Pour appuyer, eh bien, cette prédication. Où il nous dit, par exemple, dans Marc, chapitre 9, verset 22. « Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi, 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 ta foi. » C'est Jésus qui le dit, pourtant, on a affaire à Jésus, là. On a affaire au maître. Jésus, c'est le Seigneur. Mais Jésus va dire à cette femme, c'est ta foi. Ta foi, ta foi personnelle. La foi que tu as, la tienne. Voilà, c'est par ce moyen-là, eh bien, que tu as été guéri. Matthieu, toujours, chapitre 15, verset 28. Jésus va dire à cette femme sérophénicienne, il va lui dire, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et pourtant, cette femme aurait bien pu se décourager, parce que les disciples veulent la renvoyer. Jésus lui dit, « Je n'ai été envoyé qu'au bobi perdu, dans la maison d'Israël, et il va dialoguer avec elle, et cette femme aurait pu se décourager. » Mais à la fin, Jésus va lui dire, « Femme, ta foi, ta foi, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Jésus va dire encore à un homme, le centenier, qui vient là pour son serviteur, qui est malade, dans Matthieu 8, verset 13. Jésus dit au centenier, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Ta foi. Ce soir, il fait des exploits, gloire à Dieu, mais avec ma foi. Ma foi par rapport à Dieu, ma foi en Dieu, ma foi dans le Seigneur, alléluia, ma foi dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Ma foi, apprendre l'accès direct vers le Seigneur, apprendre ce chemin qui est Jésus, qui nous mène au Père. La Bible dit, et c'est Paul qui dit cela, dans la première à Timothée, chapitre 2, verset 5, « Il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. » Et ma foi, elle est dans ce Jésus-là. Amen. Mais ce soir, ma foi est en lui. Ma foi est complète en lui. Et je désire, eh bien, que ma foi ne soit qu'une foi personnelle. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un d'autre, mais je veux dépendre de Dieu lui-même. Et je veux, eh bien, vraiment recevoir de lui. Concernant la foi personnelle, Paul va dire encore à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, il va parler de la foi sincère qui est en toi. La foi sincère qui est en toi. Cette foi, là, elle est en toi. Et cette foi, eh bien, elle habitait d'abord dans Maïeul, Unis. Voilà, hein, donc, elle habitait déjà. Mais la foi, c'est personnelle. Amen. La foi, c'est personnelle. Je pense que les exploits viennent à partir du moment, eh bien, dans ma vie, je dois avoir cette foi personnelle. Amen. Cette foi personnelle. Amen. Voyez-vous, chez nous, j'étais le premier à être sauvé. Il y a des années de cela, j'ai rencontré Jésus et le Seigneur a touché ma foi. Mais il a fallu que mon épouse et mes enfants fassent aussi une expérience personnelle. Ils ne dépendent pas de ma foi. Personne ne dépend de ma foi, mais de leur foi personnelle. Il faut une foi personnelle. C'est quelque chose d'important. Notre foi est fondée et sédifiée sur le seul fondement solide et éternel. Mais le fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Ma foi, elle est en lui. Ma foi, elle est en lui et en lui seul. C'est en lui, eh bien, et c'est en lui et en lui seul que nous pouvons nous tenir là devant notre Père. Parce que d'abord, le pardon nous a été accordé en lui. Le pardon de nos péchés. Et la Bible est claire. Elle dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Nous avons ce Jésus. Nous passons par ce Jésus. Bénissoir son merveilleux nom. Et là, on a besoin de cette foi personnelle. Cette foi en Dieu. Maintenant, il est bien évident qu'on peut avoir besoin d'aide. On peut avoir besoin d'aide. Et c'est tout à fait biblique. On vient de chercher de l'aide. Il y a des situations. Eh bien, on a du mal à se débrouiller seul. On a du mal, quelquefois, à comprendre les choses. Et peut-être à prier seul. On a besoin de quelqu'un. On a besoin, eh bien, d'une personne fiable. Une personne spirituelle, je dis bien. Une personne remplie du Saint-Esprit. Je dis bien ça aussi. Voilà. Sur qui nous pourrons, eh bien, voilà, nous confier. Et prier avec cette personne. Mais notre foi doit être personnelle. Notre foi ne dépend pas de la personne. Mais notre foi dépend de Dieu. Amen. Je cherche de l'être. Mais ma foi, elle dépend de Dieu. Il y a dans la parole de Dieu, cet homme qui s'appelle Simon le magicien, dans le livre des actes, chapitre 8, verset 24, qui, lui, donc, a commencé ce chemin-là. Et il va dire à Pierre, « Priez-vous, même le Seigneur, pour moi. » Et on regarde que Pierre ne répond pas à ça. Pierre aurait pu prier pour lui. Mais lui, il pensait, il a besoin, lui, de prier. Il a besoin, lui, de confesser ses pécheurs. Il a besoin, lui, de venir devant le Maître. Il a besoin, lui, de recevoir du Maître. Nous devons apprendre aux personnes à venir à Christ et à dépendre absolument de Christ. Plaise à Dieu que nous puissions dépendre de Christ, recevoir de Christ. Nous pouvons être aidés par quelqu'un. Et nous devons aider quelqu'un, eh bien, à apporter son fardeau, à déposer même son fardeau. Nous devons aider les personnes. Mais celui qui reste avant tout le Maître, c'est Jésus. Amen. La Bible dit, eh bien, lui-même prendra soin de vous. Lui-même prendra soin de vous. Et je préfère que le Seigneur prenne soin de moi plutôt qu'un bonhomme le prenne soin de moi. Parce que je n'ai pas confiance dans... Pas vraiment, hein. Parce que c'est un homme, hein. Non, moi, j'ai confiance dans le Seigneur. Amen. Entièrement confiance en lui. Et c'est Pierre qui dit cela dans son Épitre. Il dit, parce que lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas un ange qui prend soin, mais c'est lui-même. C'est lui-même qui prend soin de vous. Et quand je dépose mon fardeau, et si tu es aidé aussi à venir et à déposer ton fardeau, eh bien, laisse-le, parce que c'est lui-même qui prend soin de toi. Dans le domaine de la foi, nous dépendons de Jésus. On dépend de lui. Alors, l'important ce soir, c'est de pouvoir construire une foi personnelle. C'est de pouvoir savoir où j'en suis dans ma foi. Je pense qu'il est bon de savoir où nous en sommes dans ma foi. Il y a un verset dans la Bible, c'est dans l'Épitre coréthien, où Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors, il faut s'examiner pour savoir où j'en suis. Est-ce que ma foi, eh bien, est personnelle ? Est-ce que je peux compter sur le Seigneur ? Et vous savez, dans les périodes de jeûne, c'est toujours des moments où nous sommes renouvelés dans la foi. Ça fait des années que j'ai pratiqué, mais je pratique le jeûne. J'ai pratiqué cela toute ma vie, que j'ai marché avec Dieu. J'ai pratiqué cela et je peux dire que lorsque nous jeûnons, il y a un renouveau. Amen ! Il y a un renouveau en nous. Quelque chose se passe parce que dans le jeûne, eh bien, nous sommes connectés à Dieu, à Jésus. On est connectés avec Lui. Et quelque part, eh bien, quand il y a des temps de jeûne, eh bien, c'est là que je peux renouveler et construire une foi personnelle. Et j'ai besoin de cela, j'ai besoin de me rappeler ce que dit Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Je suis le vrai sceptre et vous êtes les saints. Jean, chapitre 15, vers 1. Vous êtes, je suis le vrai sceptre et vous êtes les saints. Et on sait que chaque croyant doit être attaché au sceptre. Amen ! Attaché au pied. S'il veut porter le fruit, il doit être attaché au sceptre. Il doit être attaché au sceptre. Un serment qui ne serait plus attaché au sceptre, eh bien, c'est Jésus qui le dit dans Jean 15, il ne sert à rien. On peut le couper et on le met au feu et il brûle. Parce qu'il ne sert à rien. On ne peut rien faire avec un serment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un serment, si ce n'est qu'allumer le feu ? On ne fait rien. Et on a besoin de rester attaché. Dans la communion directe avec lui. Amen ! La foi est personnelle. Et c'est Jésus qui dit encore dans Jean 14 et verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il fera sa demeure. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint feront leur demeure chez nous. Nous sommes cette habitation de Dieu en esprit. Nous sommes cette habitation de Dieu en esprit. Et quand je comprends cela, ma foi personnelle est réanimée. Et quand ma foi est réanimée, quand ma foi est vivifiée, quand la parole de Dieu renouvelle ma foi, quand le Saint-Esprit renouvelle ma foi, quand il se passe quelque chose, eh bien, je ne dépends plus de personne, mais je dépends de lui. Lorsqu'il m'arrive d'être souffrant, et il m'arrive d'être souffrant, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Vers qui je vais trouver le secours ? Je m'impose les mains tout seul, et je dis au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Tu meurs, je t'ordonne de partir. Et à votre avis, c'est pas... Amen ! Amen ! Gloire à eux ! Parce que ma foi est en lui. Amen ! Ma foi est en lui. Je ne vais pas téléphoner à mon fils et dire, Stéphane, tu sais, prie pour moi. Il me dit, là, tu te débrouilles, toi. Non, tu ne me dirais pas ça. Non, tu es gentil. Il n'y a personne. Et voilà, au nom de Jésus. Alléluia ! Allez ! Amen ! Soit je cours après nos idrames, ou je dépends de Jésus. Alléluia ! Je préfère dépendre de Jésus. Amen ! Amen ! Merci, Seigneur. Amen ! Parce que ma foi, elle est personnelle. Amen ! Parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Amen ! Habités par la personne du Seigneur. Notre relation avec Lui est personnelle. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. On apprend. On apprend en allant. On apprend par les expériences. Même les expériences négatives nous servent. Amen ! Oui, ça nous sert. Dieu soit loué pour les expériences négatives. Alléluia ! Pour les échecs. Moi, j'ai toujours beaucoup de problèmes avec ceux qui, toujours, mettent en avant leur succès. Ah, papa ! Moi, quand j'écoute tout ça, je dis que je suis un anormal. Parce que j'ai du succès, mais j'ai aussi des échecs. Mais il faut être franc. On a aussi des échecs. Mais dans les échecs, on apprend. Amen ! On apprend quelque chose. Parce que notre foi, elle est personnelle. Elle est dans le Seigneur. La Bible dit, dans Éphésiens 2, 18, « Par Lui, nous avons accès. » Eh bien, dans un même esprit, nous avons accès auprès de notre Père. Nous avons accès auprès de Lui. Par Lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Dans le même esprit. Alléluia ! Alors, ce soir, oui, gloire à Dieu. Oui, nous aiment tuer celui qui donne du succès. Nos exploits. Oui, tu es le Dieu qui nous permet avec Dieu. Nous ferons des exploits. Mais ce soir, est-ce que ma foi est une foi qui est personnelle ? Amen ! Est-ce que je dépends de Dieu ? Amen ! Est-ce que je dépends du Seigneur ? Alors, si oui, gloire à son nom. Mais si ce n'est pas encore vraiment ça, eh bien, c'est peut-être l'occasion de j'allais prier, de dire au Seigneur, oui, je veux faire des exploits, mais je veux aussi avoir une foi personnelle. Amen ! Une foi personnelle. Amen ! Alléluia ! Cette foi qui me permet, eh bien, d'avancer. Amen ! De remporter des victoires. Alléluia ! Alléluia ! Cette foi qui va me permettre, eh bien, de bousculer, de bousculer les barrières. Amen ! Cette foi personnelle. Cette foi que j'appellerai une foi bulldozer. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Parce qu'elle déblée. Alléluia ! Parce qu'elle enlève. Amen ! Alléluia ! Parce que, quelque part, eh bien, je vais faire des exploits avec mon Dieu. Parce que ma foi, elle est en Dieu. Je veux prendre et saisir les bénédictions de Dieu. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ, mais on les laisse dans les lieux célestes. Les bénédictions, on les contemple. Oh, Dieu, merci pour ces belles bénédictions. Elles sont... Mais Dieu dit, mais fais-les descendre. Amen ! Fais-les descendre ! Fais-les descendre ! Fais-les descendre ! Par la foi, par une foi personnelle. Alléluia ! Alléluia ! Sais-tu que la maladie a des oreilles et des jambes ? Et lorsque tu lui parles, elle s'en va et elle coude. Alléluia ! Alléluia ! Le doute, le trône, la crédulité, le doute, la peur. Oh, à des oreilles. Alléluia ! Elle entend, et des jambes. Alléluia ! Quand tu lui parles, quand tu lui parles avec une voix personnelle. Elle s'en va. Amen ! Elle s'en va. Amen ! Et si elle ne veut pas partir, vous savez, c'est comme un chat. Vous avez un chat sur vos genoux. Il est là, il le ronronne. Il fait le dos rond. Il le ronronne. Alors vous êtes là et vous avez envie de vous lever parce que vous voulez partir. Et vous essayez de faire, d'enlever le chat de vos genoux. Et alors il va sortir avec ses griffes. Il va le rester. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand ça ne veut pas partir, tu redoubles. dans la croix. Amen ! La foi d'une terre d'assurance. Amen ! C'est chose pour l'espoir. Amen ! Une démonstration de sainte. Amen ! Amen ! Alléluia ! Je t'en prie, ne sois pas attaché à ce que tu crois. Mais sois attaché à ce que tu crois. Alléluia ! Alléluia ! Tu crois Dieu ! Et si tu crois Dieu, tu vas recevoir de Dieu avec une foi qui est personnelle. Amen ! Alléluia ! Amen ! Avec une foi personnelle, ma foi personnelle. Alléluia ! Dieu s'en prie. Amen ! Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Renouveler notre foi. Amen ! Alors on va prier. On va se prier de notre vie. Je suis persuadé ce soir que les situations ont se débloqué. Amen ! Que les maladies vont se débloquer. Que les situations difficiles vont trouver une solution. Je l'ai bu bien des fois. Je l'ai bu bien des fois. Et je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Alléluia ! Amen ! Ayez la foi en Dieu. C'est Jésus. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Dans le Christ. Oui, Dieu, 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 Dieu. Et nous voulons tenir de l'Orient. Peut-être demander à Jésus. Donne-moi cette foi personnelle. Cette foi qui prend. Cette foi qui saisit. Cette foi qui... Comme dit le texte, le texte original, qui l'emballe, je l'emballe, je saisis, je prends, c'est à moi. Alléluia ! Je demande à Dieu, c'est à moi. Pas peut-être, oui, peut-être, non. Mais je prends. Alléluia ! Je saisis par la foi ce soir. Puis je nous prends des exploits. Par la foi ! Par la foi ! Par la foi ! Alléluia ! Par la foi ! Par la foi ! Par la foi en Jésus. Amen ! Et le vrai, votre voix en sang. Nous sommes ensemble à ce soir. Nous sommes des bûches dans une chapitée. Et ensemble aux flammes, ensemble aux brûles, ensemble aux réchambres, ensemble aux soldats pour réinvester leur voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada